voilà mesdames et messieurs bonjour et merci de vous connecter sur canal ivoire nous allons vous présenter aujourd'hui cette émission pour que véritablement nous puissions nous réjouir de tout ce qui s'est passé le confinement ça a été difficile mais nous sommes parvenus aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 mai 2020 et puis nous savons que depuis hier le gouvernement a levé allégé les mesures barrières avec la fin du gros feu la levée du gros feu la réouverture des établissements donc voilà nous allons avoir à échanger avec vous et puis parler avec quelques internautes quelques amis internautes qui nous suivent aussi canal ivoire et voilà nous allons directement partir avec un monsieur constant bonjour monsieur constant bonjour il est acteur de cinéma bonjour à constant bonjour voilà ça fait quand même plus d'un mois que la côte d'ivoire a totalement confiné mais je remercie des plusieurs mesures ont été allégées avec la levée du couvre-feu et puis l'autorisation de réouverture des maquis et puis restaurant quelles sont vos impressions monsieur constat bien écoutez chers 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 messieurs non déjà la prise du couvre-feu nous n'avons pas vu l'utilité parce que durant ce couvre-feu là il y a beaucoup de financiers de bar de maquis et d'entrepreneurs qui ont perdu beaucoup parce qu'ils ont perdu beaucoup dans le premier volet au niveau commercial ils ont perdu la clientèle et le pire c'est que des petits malins s'est amusé à payer les différents magasins chez nous aussi dans notre zone on a eu plusieurs cas comme ça où les gens ont tout perdu oui à ma choré ils ont tout perdu ils ont tout perdu ils ont perdu donc au lieu de la levée du couvre-feu quelle est l'utilité du couvre-feu moi je n'ai pas du tout le couvre-feu durant le coronavirus moi c'est un petit mec à mon seul moi je suis sûr que le gouvernement je ne mette pas le couvre-feu pour que l'on reste toute l'utilisation sociale on peut s'abstirmer les maquis mais c'est un peu moins de réglementer même sans maquis en disant aux différents restaurateurs et autres de respecter les mesures barrées dans les maquis voilà c'est tout si une table première on peut continuer pendant quatre personnes au lieu d'installer quatre personnes 32 personnes et voilà ainsi ainsi on pourrait comme ça permettre aux gens de souffrir les vies on a vu des pays ici dans nos pays qui n'ont pas imposé le couvre-feu on a vu des pays ici qui sont restés comme ça mais la population a suivi les barrières les mesures barrières et tout s'est bien passé donc moi le couvre-feu est élevé n'est pas élevé moi c'est un peu ni chaud ni chaud ni chaud ni chaud parce que moi tout manier moi conduis un travail à moi maintenant je ne m'érit pas déjà donc vous voyez le couvre-feu a été élevé bon je ne sais pas pouvoir créer au public tout passé je n'ai pas vu l'utiliser le couvre-feu voilà merci à Constant Bonzo pour cette contribution il nous appelait depuis Benjaville nous allons partir du côté d'un autre dans l'envoi et un autre internaute il s'agit du modérateur Christ Emmanuel il est serviteur de Dieu modérateur de la communauté catholique une communauté basée à Sainte-Hérèse de Macquarie qui n'a plus d'activité depuis quelques temps puisque les mesures de 50 personnes étant très très difficile l'église avait demandé que tout ce qui était regroupement soit suspendu bonjour Emmanuel alors les activités reprennent lentement de 50 personnes à 200 personnes déjà quelles sont vos impressions par rapport à la levée du couvre-feu et puis aussi qu'est-ce que vous prévoyez dans votre communauté pour communier avec vos fidèles on a besoin de travailler sur tous les plans dans tous les domaines tout le monde a besoin de travailler si les mesures sont allégées tant mieux mais il ne faut que les gens prennent les mesures nécessaires pour que la pandémie ne devienne pas on ne dépasse pas les feuilles qu'on a actuellement sinon c'est une bonne mesure très bien et maintenant vous qui êtes modérateur de communauté quelles sont les dispositions que vous avez actuellement pour peut-être reprendre les activités à vrai dire je dois rencontrer le conseil d'abord avant de pouvoir relancer les activités Alors merci à Emmanuel Nda pour cette contribution que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie dans cette mission noble Nous allons avoir cette fois-ci un professeur à l'université il s'agit du professeur Roger Konalangui il est le secrétaire général de l'UNAREF le syndicat des chercheurs du supérieur Bonjour monsieur le professeur alors parmi les mesures qui ont été prises hier par le gouvernement il y a la réouverture des établissements scolaires depuis le pré-scolaire jusqu'au supérieur alors quelles sont vos impressions monsieur le professeur ? Bon c'est une erreur dans le principe c'est une erreur et j'ai vu des jeunes m'en rire parce qu'on était à 10 personnes l'état était sur le TV et on passe à près de 2000 personnes et c'est maintenant qu'on a l'impression qu'on jette les gens dehors voilà ce principe là n'est pas normal en plus l'école c'est il faut voir l'école comme une masse populaire c'est très souvent constituée de jeunes gens qui ne font pas attention à beaucoup de choses donc la question c'est est-ce qu'on a pris toutes les dispositions d'avoir collectif mais même individuel pour que ces jeunes gens là puissent reprendre l'école maintenant parallèlement aux enfants eux-mêmes les enseignants c'est une corporation quelle est la garantie qu'on leur offre ? quelle garantie on leur offre ? garantie de sécurité ? garantie d'un financier au cas où ils sont atteints parce que certaines fois je veux dire quand on demande aux médecins d'être dehors pendant cette période là et bien on leur donne quelque chose en retour quand on demande aux policiers de sortir pendant cette période mais qu'est-ce qu'on propose aux enseignants ? les enseignants du primaire jusqu'au supérieur ont présenté des revendications depuis une dizaine d'années il n'y a eu aucune réponse voilà donc c'est une manière de filer au pied c'est une manière d'ignorer leur principe de droit et je pense que c'est une erreur en mon fond intérieur je crois que la question ne se pose pas les gens vont se poser de cette place là voilà ça ne va pas ça ne va pas aboutir parce que c'est pas réaliste c'est pas une désunion réaliste on a l'impression que les gens ont un problème économique qu'ils veulent régler c'est faire de l'argent donc pousser les gens dehors parce que l'école c'est une entreprise voilà donc c'est un peu ce que je peux dire là-dessus d'accord mais est-ce que ça veut dire que vous allez au niveau des mauvais syndicaux ou vous réunis pour prendre une décision par rapport à cela ? on s'est déjà appelé mais le principe les gens même en ont rient les gens en ont rient la question a été tellement banalisée que je me demande voilà si ça se confirme on réagira mais les gens même sont convaincus que ça ne se ferait même pas donc qu'il n'y a pas lieu de polémiquer que c'est une désunion ce n'est pas réaliste merci beaucoup professeur et que le seigneur vous bénisse merci nous allons avoir notre dernier intervenant il s'agit de monsieur Richemont Beugré il est opérateur économique il est dans la production et la commercialisation de la volaille une industrie qui a connu beaucoup de difficultés ces derniers temps à cause de la fermeture des marchés qui sont des marchés potentiels pour eux les maquis les restaurants les hôtels voilà bonjour monsieur Beugré voilà depuis hier le gouvernement a levé les mesures restrictives de lutte contre la pandémie du Covid-19 les ont allégées donc les maquis et les restaurants s'ouvrent à partir de ce soir quelles sont vos impressions ? ça a été levé depuis hier bien sûr à quelle heure ? depuis hier en tout les 17-18 heures ah mais c'est un bon c'est un bon c'est un bon c'est un ouf de soulagement c'est un ouf de soulagement en fait je pense qu'à ce niveau là nous en tant qu'opérateur économique le souci qu'on a c'est que nos factures sont restées impayées cause c'est qu'on nous a fait savoir que avec la crise sanitaire il fallait rester à l'écoute le temps que les choses s'améliore je pense que si hier le gouvernement a décidé que les choses au niveau des restaurants et de l'hôtellerie et les maquis les choses s'ouvrent je pense que c'est la bonne nouvelle pour nous opérateurs économiques nous c'est tous qui sommes dans l'alimentation et moi je pense que c'est à saluer c'est à saluer mais il faut aussi comprendre qu'il y a pas mal pas mal d'opérateurs économiques qui ont souffert de ce temps de ce temps mort qui malheureusement a joué dans la cagnotte des opérateurs économiques que nous sommes il y a des employés concernant les loyers des employés concernant le personnel je pense que si l'État fait penser à ça et puis voir un peu dans quelle mesure accompagner les opérateurs économiques ça ne pourrait que nous aider sinon la nouvelle est bonne elle est appréciée mais ce qui nous intéresse en tant qu'opérateurs économiques c'est qu'est-ce qui va se passer dans la cagnotte pour que nous puissions réveiller le défi de ce temps donc je pense que ça a salué ça a salué voilà merci à monsieur Béry pour cette brillante intervention il est très heureux de savoir les mesures levées il ne s'en va pas il arrive d'un voyage il n'était pas au courant mais il est très très heureux et nous pensons que ces mesures vont nous ces nouvelles décisions vont nous aider à reprendre à reprendre les activités le coût normal des activités mais aussi il faut faire attention parce qu'il s'agit d'une question de maladie d'une question de virus qui n'est pas encore totalement maîtrisée alors on continue de respecter les mesures barrières c'est-à-dire se lever les mains la distanciation de un mètre et tous ces toujours dans le coude voilà et nous savons qu'avec ces mesures nous pourrons triompher merci et tous tous nos internautes qui voulaient aussi participer à nos émissions dans ce sens peuvent laisser leur contact et pendant nos émissions nous pourrons vous contacter pour que vous puissiez prendre un pas à nos émissions allez Dieu bénisse et d'ici là pointez-vous bien merci 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 Sous-titrage ST' 501